On doit rester tranquille, on doit avoir confiance en les choses qu'on a. On va bien bosser pendant 10 jours maintenant et 11 jours et tout donner. Et après c'est vrai que si tu arrives en finale en face tu vas avoir toujours une équipe qui est vraiment forte et ça va être la tête, le mental, les détails qui vont faire la différence parce qu'après tous les joueurs on se prépare pour jouer des matchs comme ça. Je pense que devenir champion d'Europe c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui est un souvenir pour toute ta vie. Pour moi, tous les deux sont vraiment spécial. Si tu penses au niveau de la difficulté qu'on a dans les top 14, c'est impressionnant. Chaque année c'est encore plus dur. C'est vraiment un championnat que tu ne peux jamais dire ce qu'il va passer à la fin. Et après l'Europe, tu joues avec le mieux. Voilà, c'est ça. Tous les deux c'est spécial pour moi, vraiment spécial et j'espère arriver. C'est difficile à comparer pour moi, c'est toujours difficile de comparer les différentes saisons. Ça a été, je crois que les groupes, ils ont fait un très bon début de saison. Ils ont gagné six matchs à l'extérieur d'affilé. Ce qui a permis à tous de bien gérer cette dernière part du championnat pour bien se concentrer sur l'HCAP. Et ça permet aussi de bien jouer sur les deux tableaux. Voilà, de jouer en HCAP et en championnat en même temps, c'est très très dur. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui sont les amis de se donner pour cette groupe. Je pense que surtout c'est ça qui nous a permis d'être en finale et en demi. C'est ça !